Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Un grand merci aux canards ! Sans ce palmipède, le jardin des Martels n'existerait peut-être pas. Explication, la famille Régnier, qui a quitté l'Aveyron pour s'installer à Giroussens, dans le Tarn, élève des canards. Pour le bien-être des volatiles, une mare est creusée, une sorte de parcours santé bordé de massifs. Frédéric Régnier, le fils de la famille, revient s'installer sur l'exploitation après des études d'horticulture. Il ouvre une pépinière et crée un petit jardin pour montrer aux visiteurs ce que les plantes qu'il propose ont donné quelques années plus tard. Et là... Il y a un journaliste un jour qui a publié un article en disant que le jardin était très joli et que ça valait vraiment le coup de le visiter. Et dès le lendemain, il y a des gens qui ont commencé à venir visiter ce parc. Donc ça leur a fait germer cette idée de se dire, mais tiens, mais pourquoi pas faire un jardin et le faire visiter aux gens. Les tractopelles entrent en action. Ils creusent, ils dessinent les nombreux bassins naturellement étanches grâce à la terre très argileuse. Dans le bas du jardin, M. Régnier-Père peut enfin laisser libre cours à sa passion pour les plantes aquatiques, notamment pour les lotus, qui sont devenus l'emblème du jardin. Des plantes plus rustiques qu'il n'y paraît. Donc on se dit, qui dit plante exotique, dit qu'il faut la mettre au soleil et l'hiver, elle va geler. Donc déjà, il n'y a pas vraiment une possibilité de la rentrer. Parce qu'un lotus, on ne peut pas vraiment le contenir dans un petit bac. Il va saturer, il va tourner en rond et il ne fleurira plus. Il faudrait le rediviser tous les trois ans pour lui donner de l'espace. Donc déjà, ce n'est pas trop faisable. Et quand on les implante dans les bassins, ils sont très vigoureux. Ils gagnent un mètre de circonférence par semaine. Donc c'est vraiment très, très, on va dire que c'est le chien dents des plantes aquatiques, en plus joli. Et ensuite, c'est relativement rustique. Ça a une rusticité à moins 20 degrés. Et aussi, il y a le fait qu'elles sont vraiment sous l'eau, dans la terre. Et du coup, elles ne touchent jamais le gel. Elles sont hors gel en étant dans l'eau. Des bassins et des lotus à admirer du fond du jardin, depuis le temple et le belvédère baliné. On est partis avec Frédéric à Bali en 2007. On est tombés vraiment amoureux de cette île, la culture, mais vraiment aussi tout ce qui est architecture et mise en valeur de la végétation et mise en valeur de l'architecture par la végétation. Et c'est Frédéric qui a eu cette idée de faire un temple. Et donc du coup, on est reparti à Bali. On a lié des amitiés et cherché des artisans qui pourraient nous faire ce temple sur plan. Et en fait, ils nous ont fait ce temple. On l'a ensuite démonté, mis dans un conteneur. Et quand c'est arrivé ici, il nous a fallu le remonter. Comme tous les jardins, celui des martels évolue chaque année. Les parties les plus anciennes sont refaites régulièrement. L'une des parties les plus compliquées à aménager a été récemment transformée en jardin méditerranéen. Frédéric avait vraiment une volonté d'avoir des plantes méditerranéennes dans le jardin. Et donc pour ça, il nous fallait à la fois une partie qui soit facile à drainer. Donc là, vu qu'il y avait une pente naturelle, c'était assez évident. Et aussi une partie qui soit vraiment exposée plein sud et très abritée des vents du nord. Donc vraiment, le lieu s'y prêtait complètement. Il y a des yuccas, il y a de l'hélichrysome, il y a beaucoup de thym tapissant, des thym serpolés. Là, on a du Delospermacopéry, qui est une plante qui tient vraiment très bien le sec et qui supporte la lumière. Et qui en plus fleurit grosso modo d'avril au gelé. De la lavande, des soges. La chaleur peut être intense à Giroussin, c'est le vent d'autant dessèche les plantes et la terre. Alors, comment arroser un jardin de 3 hectares et demi ? Comment gérer les pelouses arpentées par des milliers de visiteurs chaque année ? La solution ? Un système de programmation d'irrigation automatisé, développé avec un lycée d'Albi. C'est vraiment un système très pointu. Donc il y a des automates dans 9 parties du jardin. Et nous, on a des logiciels. En fait, c'est plus qu'un logiciel, c'est une application internet, en fait, qui nous permet de sélectionner des zones et de les arroser en direct ou de façon programmée. C'est vraiment quelque chose de très avancé, de très pointu. Et on ne pourrait plus faire sans maintenant. Parce qu'avant ça, c'était à 2h du matin, le père à Fred qui se levait pour ouvrir une vanne. À 4h, c'était Fred qui en ouvrait une autre. C'était le jeu de l'allumage et de l'extinction des vannes toute la nuit. Le jardin des Martels, c'est le second lieu le plus visité du Tarn après la cathédrale d'Albi. Un bijou à découvrir d'avril à octobre.